Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Aliexpress mais spécial faux-ongles ou nail art, ça dépend un peu. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser simplement pour le nail art, pas spécialement pour les faux-ongles. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc j'ai pas envie que la vidéo soit trop trop longue, donc on démarre tout de suite. Donc le premier truc que j'ai à vous montrer, désolé je l'ai mis dans un petit sachet parce que le sachet dans lequel il me l'avait envoyé était cassé. Donc j'ai dû changer, je l'ai mis dans un petit zip-lock comme ça. Donc ce sont des petits caps, je vais vous expliquer si jamais vous savez pas à quoi ça sert. Donc pour retirer l'acrylique, on peut le retirer avec du produit spécial, donc c'est de l'acétone et même pour le semi-burne maintenant aussi. A quoi ça sert ça ? Ça remplace en fait l'aluminium, donc il y en a qui mettent plonger les doigts dans le bol, moi j'aime bien faire ça. Mais il y en a aussi qui mettent avec de l'alu, donc on mouille un coton, on met le coton sur l'ongle et puis on recouvre d'alu. Et en fait là vous n'avez plus qu'à mettre le coton et puis hop, vous mettez vos petits caps et il y en a 10 puisque forcément on a 10 doigts. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à mettre les petits caps et ça tient beaucoup mieux parce que l'alu ça a tendance à se détendre. Et du coup il faut à chaque fois resserrer etc. Tandis que ça c'est très pratique et ça tient très très bien aux doigts, il n'y a pas de problème quoi. Et vous pouvez choisir la couleur, il y a dans toutes les couleurs, moi j'ai pris le rose parce que voilà. Mais il y a dans toutes les couleurs et ça coûte vraiment pas cher. Par contre soyez prudents parce que sur le site quelquefois ils les vendent par 5. Et du coup vous vous dites que c'est moins cher mais non pas du tout. Et il vaut mieux les avoir par 10 comme ça, vous faites les 10 doigts d'un coup. C'est beaucoup beaucoup mieux. Parce que si vous en faites 5, il faut d'abord faire cette main-là, il faut d'abord faire cette main-là. Et c'est déjà assez long comme processus comme ça. En suivant, j'ai en fait des chablons réutilisables. Donc les chablons ce sont les formes qui s'utilisent au lieu des tips. Vous pouvez choisir, vous pouvez travailler ou aux tips ou aux chablons. Pour faire les rallongements que ce soit en gel ou en acrylique d'ailleurs. Et moi j'en ai racheté des réutilisables. Donc c'est pour travailler sur moi. Donc c'est ceci. Ce sont des petits, on dirait de l'alu. Je ne sais pas trop c'est quoi la matière mais quelque chose d'assez fort. Du plastique, slash alu, slash je ne sais pas. Donc ça s'écarte. Ici vous pouvez écarter les petits trucs. Vous mettez tout simplement comme ça. Ah et hop, on referme et ça fait tout simplement la forme d'un chablon. Donc c'est très 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 pratique. Surtout si je pratique sur moi ou sur ma maman. Parce que comme ça je n'utilise pas les chablons qui sont quand même assez chers. Et puis comme ça on ne gaspule pas tout simplement. Tandis que ça je crois que c'était dans les 1 ou 2 euros. Et ça va j'espère me servir très longtemps. Donc voilà. Là par contre il n'y en a que 5. Je n'en ai pas acheté par 10 puisque je ne travaille jamais les 10 doigts à la fois. En général c'est un doigt d'une main, un doigt de l'autre, un doigt d'une main, un doigt de l'autre, etc. Mais donc vous pouvez réutiliser en avançant. Donc je pense que ça va être très pratique. En plus c'est livré dans une jolie petite boîte comme ça qui est réutilisable. Moi je vais les laisser dedans pour ne pas qu'ils s'aplatissent. Mais j'en suis vraiment très très contente. J'ai hâte de les utiliser et d'essayer. En suivant j'ai des 6 curves. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, ce sont des petits bâtonnets comme ça. Qui en fait vous permettent quand vous avez votre chablon de former votre forme. Je ne sais pas trop si c'est compréhensible. Quand vous avez votre petit papier de chablon, vous mettez le chablon au-dessus de ça. Et ça vous permet tout simplement de créer la forme pour chaque doigt. Donc il y a 5 ou 6 même je crois. Oui il y en a 6. 6 formes différentes. Donc c'est pour trouver la bonne taille par rapport à votre doigt. Parce qu'il y a des gens qui ont des doigts plus grands que des autres. Et des gens qui ont des doigts plus petits. Donc voilà c'est pour trouver la bonne forme. Je n'ai encore jamais utilisé ça. Donc même pas spécialement de chez Ali. Mais jamais jamais. Donc il faudra que je donne un test à ça. Pour savoir si la forme est plus jolie. De la rallonge etc. Donc je vous en dirai des nouvelles. Je ferai peut-être une vidéo dessus si ça me plaît. Peut-être pas si ça ne me plaît pas. Mais je vous tiendrai en tout cas au courant. Mais je trouve que ça vaut la peine de l'acheter là-bas. Parce que d'un côté même si ça ne me sert pas. Ça ne me fait pas mal au coeur. Parce que c'était je crois 1 euro. Donc voilà. Au moins ça me permet de les tester. Tandis que sur un site normal c'est 10 euros en général. Et je pense que c'est exactement la même chose. Donc voilà. Bon plan bon plan. Ensuite j'ai acheté ceci. Donc c'est un peu compliqué à vous montrer comme ça. Donc je vous ai déjà pris un que j'ai colorié. Non que j'ai peint plutôt. Donc c'est ceci. C'est le petit cap qui est ici. C'est tout simplement un faux ongle. mis sur une sorte de rond. Et que vous clipsez sur le... Hop ! Sur la bouteille. Et ça vous permet en fait tout simplement de savoir quelle couleur est votre bouteille. Et je pense que c'est très pratique même pour les bouteilles de vernis. Si vous avez énormément de vernis. Pourquoi pas acheter ça. Pour 50 pièces c'était moins d'un euro. Et ça ne coûte rien du tout. Et c'est très pratique à utiliser. Donc j'en suis super contente. Étant donné que j'ai des bouteilles noires. J'aurais aimé que le petit rond soit en noir. Mais je peux toujours le faire moi. Mais bon je n'ai pas envie de gaspiller du gel juste pour ça. Donc je trouve ça super pratique. Parce qu'en plus moi mes bouteilles de semi-permanent se ressemblent toutes. Donc j'ai déjà dû mettre une grande étiquette. Parce qu'il n'y avait pas le nom. Il y avait juste la référence. Et personne ne peut retenir des numéros. Autant. Donc voilà. J'ai mis des petits caps. Et c'est super pratique. Comme ça on sait directement ce qu'on prend. En suivant. J'ai acheté des stickers slash décales. Ce n'est pas vraiment des stickers. Donc ce sont des décales que vous devez plonger dans l'eau. Donc vous coupez la petite forme désirée. Et vous les plongez dans l'eau. Vous attendez quelques secondes. Et puis quelques secondes. J'ai eu un accent pendant deux secondes. Vous les plongez quelques secondes. Et puis vous pouvez les appliquer sur l'ongle. Je pense que ça peut s'appliquer aussi sur l'ongle naturel sans problème. Parce que ça se retire tout simplement. Au dissolvant. Donc j'en suis super contente. J'ai déjà eu ces trucs là par avant. Et j'ai retrouvé donc sur ce site là. Et ils sont à 10 centimes. Tandis que moi dans le temps j'achetais ça. 1 euro la plaquette. Donc voilà. J'en suis ravie. N'hésitez pas si jamais vous voulez faire du nail art. Au moins là vous gaspillez pas vos sous. Je veux dire pour une pile comme ça. J'en ai pour moins qu'un euro. Donc pourquoi pas se faire plaisir. Et il y en a vraiment qui sont très sympas. Je mettrai tout ce que je vous montre dans la barre d'infos. Et dans le même ordre. Donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous faites. Vous prenez le titre qu'il y a dans l'offre. Et vous la retapez dans la recherche d'AliExpress. En général vous retrouverez le même genre d'article sur le site. C'est quasiment certain parce que tous les vendeurs vendent à peu près la même chose. C'est juste au niveau des prix faites attention. Frais de livraison faites aussi attention. Moi tout ce que je prends c'est en livraison gratuite. Entièrement gratuite. Même pas un centime. Et aussi vérifiez toujours les commentaires etc. Pour savoir si le vendeur est honnête et compagnie. Il vaut mieux faire attention. En suivant j'ai des pinceaux de gel. Donc c'est ceci. J'en ai déjà des pinceaux avec des manches comme ça que j'avais acheté chez onglory.be. Et j'en étais très 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 contente. Sauf que pour vous donner un exemple. Pour un pinceau c'était une dizaine d'euros. Et là pour tous ces pinceaux là je crois que c'était 3 euros. 2 euros quelque chose comme ça. Et c'est exactement les mêmes. Même qualité. Même tout. La même chose. Et je suis très contente. Parce qu'en général. Si vous allez sur les sites d'onglerie etc. On vous vend toujours les grandes brosses. Moi je suis contre. Dans le sens où je travaille 10 fois mieux avec une petite brosse. Enfin un petit pinceau quoi. Que avec un grand. Donc moi j'en suis super contente. J'utilise beaucoup plus les petits. Ça se voit d'ailleurs ils sont déjà un peu foncés. Beaucoup plus les petits que les grands. Donc j'en suis ravie. Et il y a plein de modèles sur le net. J'en ai recommandé un autre modèle que je vous montrerai sûrement plus tard. Dans une autre vidéo. Mais j'ai hâte de les recevoir aussi. Ensuite j'ai pris ce kit là. Qui honnêtement je ne sais pas trop si ça va me servir ou pas. Parce que moi je ne fais pas trop du nail art avec des pinceaux. J'utilise des dotting tools. C'est rare que j'utilise des pinceaux. Mais je me suis dit tu sais quoi prends les ça coûte 1,15 euros. Un truc comme ça. Et vous avez 15 petits pinceaux comme ça. Donc j'en suis très contente. Ils existent en rose et en noir aussi. Je les ai pris tous en blanc. J'espère que vous les voyez bien malgré le contre-jour. Enfin malgré le reflet plutôt. Mais donc voilà. Si jamais vous faites du nail art avec du vernis tout simplement. Je vous les conseille fortement. Ensuite pour celles qui ont une ponceuse ça peut être intéressant. C'est tout simplement un embout pour la ponceuse. Pour enlever l'acrylique ou le gel. Voilà ça ne coûte rien du tout sur ce site là. C'est à 1 euro. Et je l'ai testé. Il fonctionne très très bien. Et il rentre sans problème dans l'embout de ma ponceuse. Donc ma ponceuse son embout est comme ça. Juste pour celles qui en ont une. Et ça rentre sans problème dedans. Ensuite encore une grande première pour moi. Que j'avais envie de tester. Parce que je le voyais dans certaines vidéos. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer. Donc c'est un pinching tool. Je ne sais pas si on dit pincher en français. Ou pincher. Je ne sais pas trop. Donc c'est ceci. Et en fait ça sert tout simplement à faire une. A déposer sur votre ongle. Et ça sert à faire une belle forme. Vous voyez ça tient tout seul. C'est comme une sorte de pince à épiler. Mais en beaucoup beaucoup plus grand. Et beaucoup plus difficile à appuyer. Et je n'ai jamais testé. Donc je vais tester aussi. Ce sera une grande première pour moi. Ce sont des choses qui n'existaient pas spécialement. Comme moi je faisais les ongles. Qui du moins n'étaient pas encore vraiment connus. Donc voilà. Ce sont des choses qui me. Aliexpress me permet d'acheter des choses que je ne connais pas. Que je ne vais pas acheter à 10 euros. Si je ne vais pas l'utiliser. Tandis que là c'était aussi 1 euro ou un truc dans le genre. Et en plus je l'ai reçu super rapidement. Donc je suis très contente. Ensuite je pense qu'on va passer juste à la déco des ongles. Donc tout le reste ce sont des décos. Donc pour le nail art. Donc ça c'est une sorte de petite boîte remplie de strass. Donc il y a de toutes les couleurs. Il y en a 12 si je ne dis pas de bêtises. Oui il y en a 12 dedans. Et je vous le recommande fortement celui-là. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est le moins cher que j'ai trouvé jusqu'ici. Avec le meilleur rapport qualité prix. Donc les pièces sont très très belles. Parce que ça arrive quelquefois que les pièces ne soient pas très très belles dans les roues. Donc tandis que là nickel pas de soucis. Je vous le recommande à 200%. Ensuite j'ai acheté. Donc là j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc déjà j'ai acheté la boîte. Donc c'est une boîte avec des compartiments que vous pouvez changer la taille. Donc si j'enlève la petite pièce ici. Vous avez un grand compartiment au lieu d'avoir un petit. Et cette petite boîte là c'est très pratique pour ranger. Tout simplement moi j'ai déjà mis des choses ici dedans. Donc je vais le refermer avant de tout faire tomber. Donc c'est des trucs de nail art. Des trucs parce que je ne sais pas trop comment les appeler. Ils appellent ça des charms en anglais. Donc en fait vous avez sur la petite case ici en haut des petits sigles Chanel. Et en dessous c'est des petits sigles Louis Vuitton. Et là ce sont des sigles de diamants simplement. Donc voilà ça me faisait penser à Kate Spade les petits diamants. Donc je l'ai pris. Et je trouve ça super joli. Il y en a qui sont un peu grands pour mettre des ongles. Donc ça va être un peu compliqué. Mais bon vu que j'ai des longs ongles ça peut passer. Mais pour ceux qui ont des courts ongles c'est peut-être pas le top. Mais donc voilà je trouve cette petite boîte très 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 pratique. Et elle tient super bien. J'en ai pris deux d'un coup. Et en plus vous pouvez choisir la couleur du petit truc ici. Il y avait bleu, rose et je crois jaune. Je ne suis plus trop sûre. Ou vert, je ne sais plus. Mais dans ce style là. Et ça ne coûte rien du tout. Parce qu'en sachant que des petites boîtes comme ça même chez Wibra c'est plus cher. Donc je vous les conseille de le prendre sur ce site là. Et c'est arrivé en très 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 bon état. Et vous le voyez bien c'est super pratique pour ranger des petits brôles. Que ça ne traîne pas. C'est même pas obligé pour du nail art. Pour vos petits trucs. Ensuite je vais vous montrer quelques roulettes que j'ai acheté. Donc les trois quarts sont déjà déballés. Mais j'en ai qui sont encore dans leur plastique. Donc j'ai déjà ces mini 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 roulettes. Mais qui ont eu un petit souci au voyage. Dans le sens où il y en a un petit peu partout. Et elles sont mélangées. De chez mélanger. Donc je vais galérer pour arriver à les retrouver dans le bon ordre. Et tout ça. Mais c'est la vie. Ensuite j'ai des noirs et gold comme ça. Qui sont juste superbes. Que j'ai hâte d'utiliser période hiver. Et tout ça. Ce serait très 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 joli. Ensuite dans exactement le même style. Mais en coloré. Donc ça je peux les utiliser même maintenant. Mais j'ai pris ces petites perles là. Plus pour un petit peu aux alentours de Noël etc. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais bon. Ensuite vous avez des gouttes comme ça en argenté. Vous m'excusez. Il y a des poils de chat partout. Mais bon. En même temps quand tu as deux chats qui vivent dans ta chambre. Plus le chien qui dort dans ton lit. C'est un peu compliqué. Donc j'ai ces petites gouttes là. Qui sont super belles. Ensuite j'ai des couleurs de maintenant. Donc tout ce qui est pastel. Comme ça. Donc c'est des petits ronds avec le côté plat toujours. Ils font toujours en sorte que l'autre côté soit plat. Pour que vous puissiez le mettre sur votre ongle. Ensuite j'ai ces mini 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 strass. Que j'adore. J'adore. Que j'ai hâte de racheter. Parce que ça. Il faut toujours un stock. Parce qu'en général on peut faire par exemple tout un ongle avec le strass. C'est magnifique. Ensuite celles-ci qui me font fort penser à l'été. C'est vraiment des couleurs fluorescentes. Donc je pense qu'elles seront vraiment très très belles en été. Et enfin des petites perles. Ma maman quand elle les a vues elle m'a dit c'est pour les marier ça. Mais oui effectivement. Mais aussi pour des poses très classes. Très très jolies. Aussi en été ça peut être très sympa. Surtout avec les murs bien bronzées. Donc voilà. Je pense que ça peut être très très cool. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. N'oubliez pas que vous retrouverez les liens de tout dans la barre d'infos. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est totalement gratuit. Et à me mettre un petit pouce en l'air. Si jamais la vidéo vous a plu. Pour que je sache si j'en fais une deuxième ou pas. Puisque j'ai encore pas mal de nail art. Et voilà. Dites moi si ça vous plaît ou pas. Comme ça je vous les montre aussi dans un hall. Je vais dire un... Je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi j'ai commencé mon mot par S. Mais donc voilà. Moi je vous laisse pour cette vidéo aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.